Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 15 juillet. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 15 juillet ? Ça démarre un peu fort parce que dès le lendemain, enfin dès mardi 5 juillet, il y a une pleine lune, en plein début de la semaine, le mardi, une pleine lune, ça risque d'agacer, on le sait, je vous le fais vite fait, qui risque d'être agacé, mais pour la journée, c'est que mardi. Donc mardi 16, elle est enfin dans l'axe capricorne-cancer, donc elle va agacer les fins capricorne-cancer, 3e décan, les fins cancers, 3e décan, les fins béliers, 3e décan, et les fins balances, 3e décan. Donc vous quatre, mardi, on se tient à carreau, on ne fait pas de vagues, on a évité de confler les tensions, les bagarres, les rapports de force, les irritations diverses et variées, tout ce qui crispe. Mais c'est vrai qu'il faut évacuer quand même, mais il faut trouver une façon d'évacuer vos ressentis un peu épidermiques en ce moment, qui soient autres que voler dans les plumes de tout ce qui vous agace. Voilà, si on y arrive, c'est top. Allez, globalement, le reste de la semaine. Qu'est-ce que j'ai ? Le soleil est dans le 3e décan des cancers. Donc bon anniversaire, mes 3e décans cancers. Excellent. On va voir pour qui c'est très bon en matière d'énergie, de vitalité, de pêche, de volonté, de confiance en soi, qui sont les influx solaires. On le voit. Très bon. Pour mes 3e décans taureaux, mes tout le signe, en fait. Je polarise en disant que c'est un petit peu plus dosé, parfois sur un décan, mais quand je parle d'un décan, en fait, c'est tout le signe qui est concerné, parce qu'on est dans des zones d'influence. Donc, très bon. Pour mes taureaux, pour mes cancers, pour mes vierges, pour mes scorpions et pour mes poissons. Vous 5, la vie est belle. Quoi dire de mieux ? En ce moment, votre capacité à voir les choses sous le bon angle, du bon côté, en étant positif, en ayant plus de confiance en soi, en étant plus ouvert au monde extérieur, ça se passe bien. Donc, c'est une bonne période pour bouger, sortir, rencontrer du monde, être open, renouer des liens. En ce moment, vous avez le vent en poupe de ce côté-là. Foncez. Bon. Peut-être un peu de fatigue pour mes 3e décan capricorne, encore une fois, c'est la semaine qui veut ça, c'est la continuité de la pleine lune. 3e décan balance aussi, un peu de prudence, pas d'excès. 3e décan bélier, pas de colère. Sinon, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, la communication, est toujours dans le signe du lion. Excellent pour mes signes de feu. En ce moment, vous êtes des orateurs doués, talentueux, c'est fluide. Les messages passent bien. Donc, bélier, lion, sagittaire, quelle belle énergie communicative. On le sait, dans ces périodes-là, vous êtes convaincants, vous trouvez le mot juste, les arguments vous viennent tout seul. L'esprit s'organise de manière plus facile. C'est très, très bon pour tout ce qui permet la liaison d'informations, comprendre, communiquer, apprendre, échanger, tout fluide. Donc, mes 3 signes de feu, bélier, lion, sagittaire, plus mes gémeaux, plus mes balances, vous, ça rattrape, ça rattrape la pleine lune. Tout va bien en ce qui vous concerne, pour la com, pour l'échange, pour faire passer vos messages. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours, celle qui m'intéresse le plus, c'est Vénus. Vénus, le charme, l'amour, la gentillesse, le lien aux autres, etc. Vénus, on le voit, cette semaine, elle est en cancer, toujours. Elle a une petite marche rétrograde, rien de bien grave. Vénus, cancer, excellent. Pourquoi ? Pour tout ce qui met en lumière la douceur, la souplesse, la gentillesse, l'envie de bien faire, le côté par ampoule, ça, c'est un truc de Vénus, cancer, le côté super bienveillant, le côté, t'as mis ta petite crème solaire, t'as pas oublié, le côté, tu rentres à quelle heure, enfin, toutes les petites attentions qui font qu'on envahit parfois un peu l'espace, mais avec tellement d'amour. C'est ça, le Vénus, cancer. Donc, pour qui veut-elle du bien ? Un peu comme le soleil tout à l'heure, elle veut du bien à mes cancers, bien évidemment, à mes taureaux, à mes poissons, à mes vierges, à mes scorpions. Vous êtes, vous, les cinq gagnants, les cinq gagnants, que ce soit en matière de vitalité et d'énergie, on l'a vu, mais aussi au niveau de vos conditionnements affectifs, avoir le bon côté des choses, être doux, délicat, raffiné, attentif, câlin, bienveillant, enfin, toutes les belles notions qui font que ça crée du lien et que ça rassemble. Ça, c'est pas mal. Mars, c'est l'action. Mars, c'est je remonte mes manches, je me prends par la main et je prends des décisions. Mars, c'est en lion. Donc, encore une fois, c'est une couche supplémentaire. C'est un peu les mêmes qui sont gâtés cette semaine. Il faut être juste. Donc, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, la pêche. Par extension, mes gémeaux et mes balances, ça compense drôlement. Mes balances, vous en sortez bien. Ouf ! Il y a une, deux petites tensions, trois, quatre bonnes nouvelles. Eh, l'équilibre, il est plutôt dans le bon sens, quoi. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai bon aussi mes gémeaux. En ce moment, vous réagissez à tout. En un tour de main, vous réglez tout ce qui traîne. Vous retombez sur vos pieds comme un chat, comme un caméléon que vous êtes, super doué pour résoudre tout ce qui traînasse, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qu'il faut ranger, organiser. Hop, hop ! En deux coups de cuillère à peau, vous retombez sur vos pieds. Super, mes gémeaux. Et puis, je n'ai pas parlé de mes versos. Mes versos, il y a quelques oppositions ponctuelles. Un peu de fatigue cette semaine. Rien de vraiment grave. Ne vous laissez pas attraper dans des situations avec trop de contraintes. C'est surtout ça le message pour vous, mes versos. Évitez les contraintes du mieux que vous pourrez le faire. Les oppositions, Mercure, on peut dire des choses qui vont trop loin. L'opposition de Mars, on peut avoir des réactions un peu vives, un peu tranchées, un peu rapides, un peu des réactions épidermiques, quoi. Voilà, il faut éviter de se placer en situation où on se fait étouffer, tout simplement. Et puis, hormis ça, on a fait à peu près le tour. Mes Sagittaires, toujours pareil. Mes Capricornes, il y a toujours Saturne, qui vous permet de vous tenir, d'être dans la rigueur, dans le contrôle. Mes poissons, on l'a vu, on a fait tout le tour. Voilà. On a fait à peu près le tour de cette semaine. Merci, 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 merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui m'intéresse. Dès qu'il y a une petite question technique, nous, on adore, parce que moi, j'adore vous y répondre. Je me prends un plaisir. tout à fait personnel et particulier à répondre à vos points techniques, à vos questions précises. Si vous vous intéressez à l'astro, moi, c'est ma passion, donc j'en parlerai pendant des heures entières. Vous, je ne vous laisse pas encore, j'en suis bien content, pourvu que ça dure, mais j'en parle beaucoup, de l'astro, et j'aime bien partager, et j'aime bien apprendre et comprendre, et c'est un jeu d'échange en permanence. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi, parler, il y a un chat, c'est super, c'est prévu pour, et ça me fait vraiment plaisir. On se dit à très vite, à la semaine prochaine, dans tous les cas. Ciao, 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 ciao,